Comme les pro-palestiniens sont virulents, ça crée des scènes qui pourraient donner l'impression qu'on est des Palestiniens. Mais je pense que certains, celles et ceux qui sont comme moi, doivent faire savoir qu'ils ne sont pas d'accord. Moi je ne suis pas palestinien, je suis français en fait. Donc je suis très embêté, très touché parce que vivent certains Palestiniens, certains Juifs, certains Ukrainiens, certains Maliens, certains Tibétains. J'espère que celles et ceux qui participent à installer ce climat palestinien chez nous seront mis à la porte de Sciences Po et des établissements publics. Pour qu'on puisse vivre en France en fait. C'est horrible hein ce que vivent les autres. Mais nous on ne le vit pas, donc on ne va pas faire comme si on le vivait. Ceux qui ont envie de vivre en France ne doivent pas accepter ça. Pas accepter le drapeau palestinien sur nos monuments, on n'est pas la Palestine. Et que toutes celles et ceux qui ont la Palestine dans le corps, qu'ils y aillent. Qu'ils aillent en Palestine aider, faire ce qu'ils estiment qu'il faut faire. Et qu'ils nous laissent tranquilles surtout. Et je crois que notre Premier Ministre a eu le bon réflexe aujourd'hui en allant à Sciences Po pour montrer que ce n'était pas du tout un petit... petit événement secondaire qui se déroule dans un coin de la France. Mais pour montrer effectivement que l'autorité était au courant de ces choses là. Et j'espère qu'on va se débarrasser des étudiants et des étudiantes qui se sont comportés de cette manière là. Et nous ne devons pas l'accepter. Ah tu n'es pas d'accord ? Bien vite ! Alors tu vas là je te prie ? Ajoute maurice.usa maurice.usa sur Skype. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada